Re bonsoir à tous, bienvenue dans notre direct Salade Lyonnaise. Je suis avec Gerbert Rambeau qui est le patron de Debout la France pour Dupontignon dans le Rhône et vous êtes élu aussi à Venurey. Votre première réaction à chaud ce soir, donc votre candidat fait à peu près 5%, 5-6%. C'est une déception j'imagine ? Alors si vous voulez, face à une campagne qui était la campagne la plus affligeante qu'on ait jamais vue, faire 5-6% c'est un score honnête. Pourquoi une campagne affligeante ? Par rapport à quoi ? Aux affaires ? Oui parce qu'on n'a pas pu parler du fond parce qu'effectivement le temps de parole n'a pas été respecté, parce que la loi sur l'équité a été violée en permanence. C'est-à-dire qu'on a une campagne où il y a une loi qui est faite pour que la démocratie puisse exister et cette loi n'est pas appliquée et tout le monde s'en moque. C'est affligeant ça si vous voulez. Et malgré ça, 2 millions de Français ont fait confiance à Nicolas Dupont-Aignan et je tiens à les remercier parce que dans cette campagne-là, il fallait être courageux pour oser voter Nicolas Dupont-Aignan. Et si on prend des scores dans l'ouest lyonnais dont je suis élu, on a des scores des 7, des 8, des 9%. Donc on est vraiment maintenant une force alternative qui commence à s'implanter, à être là. Et je pense qu'on va proposer pour les Français justement une recomposition qui pourra se faire autour de Nicolas Dupont-Aignan. Il va appeler à voter pour qui au second tour pour Marine Le Pen ? Alors nous avons notre bureau national qui a lieu demain. Donc on va effectivement prendre position. On prendra une position comme on l'a toujours fait où éventuellement on dira aussi ce qui a toujours été le principe, c'est que nous ne sommes pas propriétaires aussi des électeurs. Et les électeurs sont aussi libres de choisir. Mais laissez-moi quand même d'abord que notre bureau national prenne position et à ce moment-là, je serai là pour vous en parler sans problème. Vous, personnellement, vous penchez plutôt vers Marine Le Pen ? Personnellement, sans parler du bureau national de demain, est-ce que vous allez appeler plutôt à voter Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron ? Alors jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais donné de consigne de vote au second tour. Et c'était le même cas aux régionales ou aux européennes. C'était une situation qui pouvait aussi un petit peu être similaire. On a toujours dit, écoutez, nous on a une campagne qui n'a été faite ni système ni extrême. Les électeurs sont libres de choisir. Et ce n'est pas nous de dire aux électeurs, vous devez prendre tel ou tel choix. Voilà. Après, si vous voulez, il est évident que chacun choisira dans son âme et conscience ce qu'il devra faire. Mais je vous dis, sur ce sujet-là, nous avons notre bureau national de demain. Mais vous êtes quand même plus proche des idées de Marine Le Pen. Je suis désolé, j'insiste un peu, mais vous êtes plus proche des idées de Marine Le Pen que celles d'Emmanuel Macron, non ? Non, mais je ne voterai pas Emmanuel Macron. Si vous voulez entendre ça, je ne voterai pas Emmanuel Macron. Mais c'est tout. Après, là-dessus, chacun est libre de choisir. Comment vous analysez la situation de ce soir ? On a donc deux gros partis traditionnels qui s'effondrent. enfin, les Républicains et le Parti Socialiste de Benoît Hamon. Après, vous, votre candidat fait un score qui n'est non plus pas exceptionnel. C'est un petit score. C'est un début. C'est un début, si vous voulez. Il faut savoir qu'on fait un million de voix de plus qu'aux dernières élections. On progresse régulièrement, malgré tous les blocages qu'on peut avoir, malgré l'absence de fric. C'est cette campagne qui a été une campagne du fric. Il faut quand même dire les choses. Et là, on a quoi ? On a la victoire du candidat du fric et des médias. C'est quand même ce qui est en train de se passer, si vous voulez. Macron, c'est le candidat de l'argent. Évidemment. Sur quoi vous vous basez, quand vous dites ça ? Quand vous avez les milliardaires qui le soutiennent, vous avez Berger, vous avez Drahi, vous avez Niel, vous avez tous ces gens-là. C'est les plus grosses fortunes françaises qui ont fait leur candidat, qui ont choisi leur candidat. Et ce n'est pas surprenant, avec les médias qu'ils ont, effectivement, de pouvoir réussir à ce score-là. C'est toujours de la faute des médias. Je ne dis pas des journalistes, que les choses soient claires. Ne le prenez pas pour vous. Mais quand vous avez, effectivement, des grands groupes de presse qui font des unes en permanence dans leurs hebdos sur Macron, ça a un impact. Donc, ceux-là, oui, sont responsables. Après, heureusement qu'il y a une presse et des journalistes qui sont indépendants, qui arrivent, effectivement, à faire parler des autres candidats. Mais soyons honnêtes, là, on a eu vraiment un choix qui avait été fait et prémâché pour les candidats, pour les électeurs. Vous dites que votre parti, le score, est plutôt honorable de votre candidat. Là, vous allez présenter des candidats aux législatives. Quel est l'objectif, là ? C'est de faire quel pourcentage de voix ? Comment vous voyez les législatives, notamment ici, dans le Rhône, pour Debout la France ? Alors, nous avons 14 candidats pour les législatives. Dans les 14 situations ? Tout à fait, on sera présents partout. Et à ce moment-là, nous espérons faire le meilleur score possible. Pourquoi pas quelques surprises dans certaines circonscriptions ? C'est un peu de la langue de bois, c'est le meilleur score possible. C'est quoi ? C'est mieux que les 5% de ce soir ? C'est maintenir ce socle. C'est un socle qu'on est en train de construire au fur et à mesure. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement, Debout la France a commencé à exister, c'était 1,7% des voix. Après, on a effectivement 800 000 voix aux européennes, 870 000 voix aux régionales. Là, presque 2 millions de voix. Voilà, on a un mouvement qui est en progression. Et nous allons effectivement transformer cela, si vous voulez. Après, il faut du temps au temps. C'est un bon dicton lyonnais, d'ailleurs, celui-là. Il faut du temps au temps et Debout la France va s'implanter durablement dans le paysage politique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.